... Pour devenir autonome, ce mantra du Mondial de Paris 2016, la voiture doit d'abord se repérer et savoir où elle se trouve. Pour compléter les capteurs, informer l'électronique et actionner les mécanismes de la conduite, il faudra une cartographie d'une précision centimétrique dont nos GPS sont les futurs ancêtres. Nous, on apporte deux fonctions principales à la voiture autonome. La première, qui est le fond de carte, qui permet d'être localisé. Et puis, une deuxième technologie, qu'on appelle Road DNA, qui permet de positionner la voiture de manière très précise à 10 cm près. Détecter qu'on est en train de s'écarter, par exemple, du milieu de la chaussée et qu'il va falloir donner un coup de volant pour se remettre dans sa voie. Ou bien, ça va être les fonctions qui vont permettre d'alerter à l'avance qu'il y a un virage serré et qu'il va falloir freiner, peut-être de manière un peu plus violente, avant d'aborder le virage. Après, toutes les fonctions qui vont permettre de faire de l'aide à la décision, ce n'est pas nous qui le fournissons. C'est les équipementiers qui vont intégrer ça dans les fonctions d'Adas de la voiture, type Bosch, Valeo. On a annoncé un partenariat avec Nvidia qui permet de calculer de manière très précise, donc avec nos données, la position de la voiture et après, de faire une aide à la décision pour la voiture. Mais pour décider elle-même, la voiture autonome aura besoin du calculateur, capable d'analyser les situations complexes et d'évanuer les risques de la conduite. On travaille beaucoup sur des algorithmes d'apprentissage qui permettront de comprendre comment est-ce qu'on va réagir dans une situation comme ça. Aujourd'hui, comment un humain réagit face à une telle situation ? On va apprendre et dire à la voiture de réagir de la même manière. Ce qui est plus compliqué, ce n'est pas tellement cet apprentissage-là, ça va être la validation. C'est la même chose quand vous avez des enfants, que vous leur faites apprendre le permis de conduire. Vous allez les lâcher, au début vous faites très attention et puis petit à petit vous allez voir comment est-ce qu'ils réagissent. Et au bout d'un certain temps, vous allez dire c'est bon, tu peux partir, tu peux faire le tour du pâté de maison, tu peux aller faire 300 km, c'est pareil. On va regarder quand c'est que nos algorithmes ont assez appris et seront matures pour pouvoir rouler tout seul. Et dans cette voiture qui se conduit toute seule, serait-ce plus en sécurité que si c'est moi qui suis au volant ? C'est une question intéressante. Je pense qu'aujourd'hui c'est difficile d'y répondre. Ce qui est sûr, c'est que plus on va vers la voiture autonome, plus on introduit des systèmes d'assistance à la conduite évoluée. Et ces systèmes permettent d'alerter le conducteur sur des sorties potentielles de route, etc. Maintenant la voiture autonome, une fois qu'elle aura intégré tous ses capteurs, va permettre de faire un asservissement. Et après la question qui se pose, c'est est-ce que l'asservissement est plus fiable que l'homme ? Moi je ne peux pas y répondre. C'est les constructeurs qui répondront dans 5 ou 10 ans. Rendez-vous donc en 2026 pour la réponse.